Musique Il était tard lorsque K arriva. Une neige épaisse couvrait le village. La colline était cachée par la brume et par la nuit. Nul rayon de lumière n'indiquait le grand château. K resta longtemps sur le pont de bois qui menait de la grande route au village, les yeux levés vers ces hauteurs qui semblaient vides. Puis, il alla chercher un gîte. Les gens de l'auberge n'étaient pas encore au lit. On n'avait pas de chambre à louer, mais surpris et déconcertés par ce client qui venait si tard, l'aubergiste lui proposa de le faire coucher sur une paillasse dans la salle. K accepta. Il y avait encore là quelques paysans, attablés autour de leur chope. Mais ne voulant parler à personne, il alla chercher lui-même la paillasse au grenier et se coucha près du poil. Il faisait chaud. Les paysans se taisaient. Il les regarda encore un peu entre ses paupières fatiguées. Puis s'endormit. Mais il ne tarda pas à être réveillé. L'aubergiste se tenait debout à son chevet, en compagnie d'un jeune homme à tête d'acteur, qui avait des yeux minces, de gros sourcils et des habits de citadins. Les paysans étaient toujours là. Quelques-uns avaient fait tourner leur chaise pour mieux voir. Le jeune homme s'excusa très poliment d'avoir réveillé K et se présenta comme le fils du portier du château. Il déclara. Ce village appartient au château. Y habiter ou y passer la nuit, c'est en quelque sorte habiter ou passer la nuit au château. Personne n'en a le droit sans la permission du comte. Cette permission, vous ne l'avez pas, ou du moins vous ne l'avez pas montré. K, s'étant à moitié redressé, passa la main dans ses cheveux pour se recoiffer, leva les yeux vers les deux hommes et dit « Dans quel village me suis-je égaré ? Y a-t-il donc ici un château ? » « Mais oui, » dit le jeune homme lentement. « Et quelques-uns des paysans ouchèrent la tête. C'est le château de M. le comte West-West. » « Il faut avoir une autorisation pour pouvoir passer la nuit, » demanda K, comme s'il cherchait à se convaincre qu'il n'avait pas rêvé ce qu'on lui avait dit. « Il faut avoir une autorisation, » lui faut-il répondu. Et le jeune homme, étendant le bras, demanda, comme pour railler K, à l'aubergiste et au client, « Un mois qu'on ne puisse s'en passer. » « Eh bien, j'irai en chercher une, » dit K en baillant. Et il rejeta la couverture pour se lever. « Oui, et auprès de qui ? » « M. le comte, » dit K, « Il ne me reste plus autre chose à faire. Maintenant, à minuit, aller chercher l'autorisation de M. le comte, » s'écria le jeune homme en reculant d'un pas. « C'est impossible, » demanda K, elle me manqua. « Alors pourquoi m'avez-vous réveillé ? » Le jeune homme sortit de ses gonds. « Quelle manière de vagabond ! » s'écria-t-il. « J'exige le respect pour les autorités comptales. Je vous ai réveillé pour vous dire d'avoir acquitté sur le champ le domaine de M. le comte. » « Voilà une comédie qui a assez duré, dit K, d'une voix étonnamment basse en se recouchant et en ramenant la couverture sous son menton. » « Vous allez un peu loin, jeune homme, et nous en reparlerons demain. » « L'aubergiste, ainsi que ces messieurs, sera témoin, si toutefois j'ai besoin de témoin. » « En attendant, je vous préviens que je suis l'arpenteur que M. le comte a fait venir. » « Mes aides arriveront demain, en voiture, avec les appareils. » « Je n'ai pas voulu me priver d'une promenade dans la neige, mais j'ai perdu plusieurs fois mon chemin. » « C'est pourquoi je suis arrivé si tard. » « Je savais très bien que ce n'était plus l'heure de se présenter au château sans que vous ayez besoin de me l'apprendre. » « Voilà pourquoi je me suis contenté de ce gîte où vous avez eu, pour m'exprimer avec modération, l'impolitesse de venir me déranger. » « Je n'ai pas autre chose à vous dire. » « Et maintenant, bonne nuit, messieurs. » Et K se retourna vers le poil. Et bonsoir ! Voilà, je me disais qu'une petite lecture pour se mettre dans l'ambiance, ça pourrait être pas mal. « J'espère que vous allez bien. » C'est une belle intro, voilà. Avec un petit extrait, alors oui, bon, j'en reparlerai, mais avec un petit extrait musical, parce que c'est pas par hasard que je fais ce soir une soirée autour de Franz Kafka. Merci. J'aime beaucoup l'habillage, et bien oui, on a le bon vieux Franz. En vrai, super de se lancer direct avant de dire bonjour. Eh bien, écoute, ouais, j'avais bien envie de faire ça. Je vais faire une petite intro, de mettre en scène les streams. Merci pour le follow Jospin Perdu. J'espère que tu as trouvé le chemin. En tout cas, je dis bonjour à tout le monde, du coup je rattrape un petit peu. Bonjour à Ashtour, Métos, Cheville Tortue, donc. Le Somo Masqué, salut Feldo, salut Rodent, salut Blob Marais. Salut Litna, salut Elsa, et je crois que... Et Pasta Kibou, et là aussi, Majouk également. Et je crois que j'ai fait le tour. Et donc, alors, qu'est-ce que... Il y a un cas dans Masque. Alors, interdiction, on va pas parler d'Elon Masque ce soir. Partons, soyons un peu hors du temps. Je croyais que c'était une lecture des nouveaux termes de service de Twitter. C'est ça. Bon, ouais, ça met un petit peu dans l'ambiance. Alors, ouais, je sais pas. J'essaie de rattraper le chat. Bon, je sais pas. Je sais plus. Promis, j'arrête. Non, non, il n'y a pas de souci. C'était bien amené. C'est facile de lire un livre quand on est habitué aux partitions. Ah, c'est pas pareil. C'est pas évident la lecture. Mais grâce à Twitch, voilà, je m'entraîne. Donc voilà, c'était un petit peu pour poser le ton et que vous se mettre un peu dans l'ambiance de l'univers un peu de Kafka, de Franz Kafka. Ce qu'on va faire donc ce soir, c'est qu'il y aura d'autres lectures. Il y aura une autre lecture. Je vais également, on va s'intéresser un peu à l'œuvre de Kafka. Alors, pas forcément d'une manière, dans une analyse littéraire, mais plutôt en regardant les adaptations en film. Donc voilà, j'ai sélectionné quelques petites scènes et je vais faire de la musique. Salut, Niter. Je vais faire de la musique dessus, voilà, sur plusieurs adaptations. J'ai sélectionné trois adaptations de films. On va également faire un petit jeu interactif kafkaïen, voilà, où il faudra arriver au château, parvenir au château. Voilà, c'était un jeu textuel que j'avais démarré, que j'avais commencé il y a très longtemps, quelques années. Et je me suis dit que c'était l'occasion de le terminer. Donc on va tester le prototype de ce jeu. Voilà, et puis il y aura une petite surprise pour celles et ceux qui arriveront jusqu'à la fin du stream, qui tiendront jusqu'à la fin. Voilà, et ben, du coup, ce qu'on peut faire, alors je ne sais pas si vous êtes familier et familière de Kafka. C'est l'occasion de jouer Métamorphosis. Oui, 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 il y a tellement de choses, tellement eu d'inspiration. Il faut le laisser passer à 38 pour arriver au château. Oui, est-ce que j'ai envie de faire un... Je ne sais pas après combien on est. Il n'y a peut-être pas besoin de faire un sondage, mais savoir si vous êtes... Je ne me suis pas trop rendu compte en préparant ce stream. Si c'est un auteur qui est plutôt populaire, enfin populaire, on ne peut pas dire que ce soit populaire, mais plutôt si vous avez lu, vous, du Kafka, si c'est un auteur que vous connaissez ou pas du tout. Sachant que moi, voilà, c'est un peu un auteur que j'ai... C'est un auteur que j'ai découvert à l'adolescence, en cours de français, et c'est pour une analyse du roman Le Procès. Et je suis vraiment tombé amoureux de son écriture et de tout cet univers, toute cette ambiance, et j'ai lu quasiment tout dans la suite. Je sais qu'il y a une adaptation de Château Paraneuque. Eh oui, eh oui, je ne crois pas si bien dire, Odent. Ok, ouais, donc il n'y a personne qui... Alors, s'il y a Saumon Masqué qui ne connaît pas, bah écoute, super, ça va être l'occasion de découvrir un peu ça. Parce que c'est vraiment... Enfin voilà, c'est vraiment un écrivain assez singulier, je trouve. parce qu'on associe... On associe souvent... Donc, il y a donné un terme, quand même, le terme kafkaïen, quand on est dans une situation complètement absurde, qui obéit à une logique qu'on ne comprend pas. Et ouais, donc, il y a cet adjectif-là, mais je trouve que c'est encore plus riche que ça, au niveau de si on s'intéresse vraiment à son écriture. Il y a vraiment un truc assez unique, qui est une logique et quelque chose de très onirique, en fait, et très fantastique. J'ai lu et relu La Métamorphose et le Procès de nombreuses fois. J'avais lu aussi une pièce incroyable de Bennett. Bennett, d'accord, sur Kafka. Kafkazdik, excellent. Ah bah si t'as un lien vers ça, Litna... C'est intéressant, je suis pas très à l'aise en anglais, mais... Mais voilà, il y a quelque chose... Ouais, il y a un peu de surréalisme. Bon, c'est très particulier. Donc, du coup, on va commencer. Alors, j'ai fait une mini bio de Kafka. On va juste... Juste pour un peu situer le personnage. Donc, il est né en 1883. Et alors, la grosse particularité de cet auteur, c'est un rapport avec ton album K, totalement, totalement. Donc, merci, Judy, pour l'abonnement. Il est né en 1883. Alors, je sais pas s'il est né à Prague, d'ailleurs. Voilà, super, ça commence bien. Je me suis gardé le... Non, Kierling. En Autriche. Pas Autriche. Si, 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 pardon. Il est né à Prague. Non, il est mort à Kierling. Parce que, voilà, il a malheureusement mal fini. Il est mort en 1924, à 40 ans, d'une tuberculose. Donc, oui, il est bien né à Prague. Donc, il y a cette... Je sais pas si vous avez visité Prague, mais cette ville est superbe. Et en ayant lu... J'ai visité Prague après avoir lu du Kafka. C'est vrai qu'il y a une ambiance très particulière, avec des grands bâtiments. Le fameux château, là, qu'on voit en fond. Le château de Prague, qui est pas vraiment un château, qui est en fait un ensemble de... Il y a une église, et puis plein de bâtiments autour. Enfin, c'est assez fou. La particularité de cet auteur, c'est qu'il a publié l'essentiel... Enfin, l'essentiel de son oeuvre a été publié après sa mort. C'est vraiment un truc très... Une ville à visiter, oui, oui, totalement. Salut, Deep Dry. De son vivant, il a publié... Alors, la nouvelle la plus connue qu'il a publiée de son vivant, c'est La Métamorphose. Je pense que c'est la nouvelle un peu emblématique de Kafka, et qui définit tout son univers. C'est, en fait, l'idée, c'est qu'un matin, on a le héros de la nouvelle qui se réveille et qui s'est transformé en une sorte de cafard d'insecte géant. Et à partir de là, voilà, il va y avoir tout ce que... Tout le récit va être construit à partir de ça. En partant, bien sûr, du... Et il y a cette espèce de logique et de... De logique un peu absurde, où il va accepter directement cette condition-là. Il va accepter ça de manière très pragmatique et essayer de faire au mieux avec sa nouvelle forme de cafard. Mais il y a une façon d'accepter et d'accepter des choses complètement folles, complètement absurdes et complètement illogiques qui est totalement dans la... Voilà, qui est un peu la direction, le symbole un petit peu de son écriture. C'est vraiment hyper emblématique. Et donc, il y a un autre récit qui s'appelle Le Verdict, qu'il a publié de son vivant. Après, le reste, c'est surtout des courtes nouvelles. Mais voilà, tout le procès, le château et les œuvres plus importantes seront publiées par son meilleur ami, Max Brod, après sa mort. Il faut savoir qu'aussi, il a travaillé toute sa vie... Il a d'abord travaillé dans une compagnie d'assurance. Et puis, j'ai vu ça en lisant sa bio et c'est assez marrant, puisqu'il y a des liens qu'on peut faire après avec son œuvre. C'est que son travail le plus... Il a travaillé, je crois, même pas un an dans une compagnie d'assurance. Et après, il a travaillé à l'institution d'assurance pour les accidents des travailleurs du royaume de Bohème. Et en fait, il travaillait sur les... Il étudiait les... Il travaillait sur les risques et la sécurité liée au travail sur des machines en usine. Et donc, ouais, la deuxième lecture que je vais faire, c'est assez amusant, le lien qu'on peut faire là-dessus. Mais en tout cas, ça a une part très prenante, tout ce côté administratif et ce travail administratif qu'il aura fait toute sa vie. Principalement administratif, mais pas que. Mais ça va vraiment... Il va y avoir aussi ce deuxième truc, le côté absurde et un peu onirique. Et aussi tout le côté administration et grosse machine dans laquelle on n'a pas de prise, en fait, qu'on subit. Et avec des lois qui nous dépassent et des règles qui nous dépassent toujours un peu. Voilà. Et donc, son ami très proche, donc son ami très proche qui est Max Brod, c'est lui qui va publier son oeuvre après sa mort, malgré sa volonté de Kafka. Parce que s'il avait écouté Kafka, il aurait tout détruit. Alors, j'ai noté la petite lettre qu'il a laissée à Max Brod, une petite lettre assez connue et qui n'est pas vraiment un testament, mais qui ressemble un petit peu. Voici mon bien cher Max, ma dernière prière. S'il a des lettres qu'on ne veuille pas te rendre, il faudra qu'on s'engage du moins à les brûler. À toi de tout cœur. Donc voilà, il y avait une envie vraiment de tout détruire. Salut Five One ! De tout détruire. Oui, la machine, c'est ça, la colonie pénitentiaire, exactement. On va y venir après. Moi, ça m'a direct fait penser à ça, aux machines. On fera une longue description de machines tout à l'heure. La pièce joue autour de l'héritage du café, ce qu'en a fait Brod. Ok, très intéressant, Litna. Ah bah oui, t'as mis un lien vers la pièce. Ok, je garde ça dans un coin. Merci. Il a voulu brûler ses super livres, voilà. Et donc, il y a tout un truc déjà, tout un questionnement autour de ça qui est assez intéressant. Pourquoi est-ce qu'il voulait détruire toutes ses œuvres déjà ? Est-ce qu'il considérait ça comme inabouti, comme des choses qui n'étaient pas montrables, pas lisibles ? Parce qu'il y a un rapport hyper particulier à l'écriture, où il y a un truc, c'est presque viscéral pour lui d'écrire. Il décrit ça aussi beaucoup dans ses échanges. Donc voilà, il y a tout ce truc-là qui est assez intéressant. Et donc, Max Brod a trouvé ça tellement riche, parce qu'il connaissait bien sûr les écrits de Kafka, qu'il a publié après sa mort. Après, je crois que ça a été pas mal critiqué, effectivement. Après, je ne saurais pas dire exactement, je n'ai pas étudié comment ça a été publié du vivant de Max Brod. Parce qu'il a fait ses propres éditions, et puis il a un petit peu arrangé des choses aussi à sa manière. Ce qui n'a pas forcément été très reconnu, et parfois un peu critiqué. Mais voilà, en tout cas, on lui doit toute cette œuvre-là. C'est pour ça que je crois qu'il y a des... Je crois que le procès, les chapitres n'étaient pas forcément dans l'ordre. Et le château, donc c'est un peu les trois grands romans de Kafka, c'est le procès, le château et l'Amérique. Qui sont les œuvres les plus importantes. Donc le procès, où on a un... Le héros est accusé, est condamné. Il va subir un procès, mais il ne sait pas de quoi, pourquoi. Il ne sait pas ce qu'il a fait. Et il ne pourra jamais se sortir de cette condamnation. Il essaie de se sortir, de comprendre et de se défendre. Et ça n'y arrivera pas. Ensuite, on a le château. Où là, donc, on a un personnage, on y reviendra aussi sur le château. Un personnage qui est un arpenteur, qui vient travailler pour un château, pour un comte dans un château. Mais qui n'arrivera... Pareil, c'est un roman hyper gros. Il n'arrivera jamais au château en lui-même. Il va se passer plein de choses. Et l'Amérique, qui est un truc, ça fait un petit moment que j'ai lu, c'est un récit plus initiatique, je crois. Où c'est, voilà, quelqu'un qui arrive, qui est allemand et qui débarque aux Etats-Unis. Et pareil, il lui arrive plein de choses. Et c'est... J'ai beaucoup aimé... Et je crois... Alors, j'étais en train de réfléchir. Je crois qu'il y a eu des adaptations... Il n'y a pas eu une adaptation au cinéma de l'Amérique ? Non. Je ne sais plus où j'ai vu. J'ai vu une adaptation de l'Amérique, mais je ne sais plus dans quoi. Il y a un côté un peu félinien. Enfin, il y a des situations hyper grotesques aussi dans l'Amérique. Ce qui est très, très bien. Enfin, moi, j'avais beaucoup aimé. Je veux la voir. Là, je viens de la voir. Je vis tortue. Elle est en feu. Alors, Rodan, tu as des recommandations. Si vous aimez le Kafka, deux auteurs que vous devriez aller voir aussi. Bruno Schultz et Robert Walser. Ok. Merci. Merci pour ces recommandations. Donc, voilà. Petite bio. Après, que dire d'autre ? Ça a été compliqué aussi dans ses relations avec les gens. Notamment, il y a eu la figure de son père aussi. Parce qu'une autre œuvre importante de Kafka, c'est la lettre au père. C'est une lettre qu'il a écrite, destinée à son père. Une sorte de grand réquisitoire où il règle un peu ses comptes avec son père, qui était une figure assez écrasante. Et qui voulait qu'il prenne la suite. Je ne sais plus ce qu'il faisait. Il avait un magasin, je crois, ou une petite entreprise qui voulait que son fils prenne sa suite. Mais Kafka voulait faire autrement. Et voilà, il s'est aussi opposé à des fiançailles de son fils. Enfin, voilà. Il y avait un rapport très conflictuel. Et il a écrit cette longue lettre au père, qui est presque quelque chose de totalement psychanalytique, qui est assez hyper intéressant aussi à lire. Et pareil, quand on lit ça, il y a plein de choses après dans ses textes qu'on comprend, enfin qu'on arrive, qu'on peut analyser comme ça. Mais bon, après, je ne suis pas forcément trop pour tout analyser, essayer de tout comprendre. Parce qu'il y a un truc aussi où on ne comprend pas, où il y a vraiment de l'absurde dans ses récits. Et c'est ça qui est hyper bien, hyper intéressant. Et aussi, alors, dans ses relations aussi, donc du coup, dans ses fiançailles, il y a eu plusieurs fiançailles de Kafka, qui n'ont jamais... Il y en a plusieurs qui n'ont pas abouti. Il y en a deux qui n'ont pas abouti. Il a une relation très intense avec Milena Gessenska, qui était une écrivaine tchèque. Donc, il y a des lettres à Milena qui sont très belles. Et il finit par se marier avec Dora Diamant, qui est polonaise, je crois, et qui deviendra sa compagne jusqu'à la fin de sa vie. Mais je crois que c'est vraiment la toute fin de sa vie où il est déjà... Parce qu'après, il a eu la tuberculose et ça a été très très vite, malheureusement. Ok. Donc, voilà pour la petite bio. Situé un peu le personnage. Et on va s'intéresser... Je retrouve une... Alors, attendez, je rattrape ce que vous me dites, parce que c'est très intéressant aussi. J'avais envie de traduire. C'est vrai, Willis. J'ai pleuré de lire en la lisant, j'ai appris plein de choses sur Kafka. Je trouve une référence de l'Amérique de Kafka avec le film Intervista de Fellini. Oui, 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 oui. Moi, je ne sais plus pourquoi je fais... Enfin, ça me fait vraiment... Ça m'a fait penser à des films de Fellini, l'Amérique de Kafka, dans les personnages, dans l'ambiance. Quelle pourriture la tuberculose. Tu m'étonnes. Et là, c'était pas bien soigné à l'époque. Donc, ouais, ça a été malheureusement fatal pour lui. Voilà, du coup, je vous relirai un petit extrait de texte, un bout justement de la colonie pénitentiaire. Un charmant petit texte, vous verrez. Mais on va s'intéresser un peu aux adaptations filmées de Kafka, puisque ça sera plus intéressant à voir en stream. Et puis moi, ça me permet de faire un peu de musique aussi par-dessus. J'en ai retenu trois. On va commencer peut-être par la plus célèbre, qui est le Procès 2, adapté par Orson Welles. Voilà, ça fonctionne très bien. Je vais trouver une petite affiche tchèque, d'ailleurs, tchécoslovaque. 8,5, la cité des femmes ont un côté un peu kafkaïen. Ouais, il y a cette ambiance-là, en tout cas. Voilà, alors, Shadow, nous dit Rodent. Ouais, un film très important, avec un sacré casting, puisqu'on a Anthony Perkins, qui joue le... Donc, Anthony Perkins de Psycho, qui joue K, puisque le héros dans les romans de Kafka s'appelle soit Joseph K, ou juste K. Un réalisateur correct, voilà Orson Welles, qui est pas mal, qui a fait des trucs pas mal. Et on a... Donc, il joue dedans aussi. Il y a aussi Romy Schneider, et il y a Jeanne Moreau, également, dans ce film. Donc, il y a... Parce qu'il y a plusieurs personnages féminins assez importants dans le procès. Donc, ouais, il y a vraiment un respect, mais à chaque fois, dans toutes les adaptations de Café, il y a quand même un respect vachement des oeuvres. D'une manière... Après, c'est adapté d'une manière différente, mais... Voilà, après, lui, Orson Welles, il a voulu le tourner, ce film. Donc, le film du procès, comme je disais tout à l'heure, qui est l'histoire d'un personnage qui est accusé. Qui est accusé, qu'il y a deux personnes qui viennent chez lui, un jour, et qui lui disent qu'il est condamné, qu'il va subir un procès, mais il ne sait pas pourquoi. Et donc, il va essayer de... Il va essayer de comprendre le passé, de rencontrer des gens, de... Il va rencontrer divers personnages pour essayer d'apprendre plus sur son sort, et savoir un peu ce qu'il attend. Mais, voilà, évidemment, ça n'aboutit pas. Il va y avoir différents juges, il va y avoir des avocats, il va aimer, qui vont chacun, il va se balader dans des bâtiments, dans un tribunal immense, dans des bâtiments labyrinthiques, pour finalement, voilà. Enfin, je ne vous dis pas la fin, mais bon, ça ne fonctionnera pas. Ça ne se terminera pas bien pour lui, il y a une sorte de longue descente, une fois qu'il a été condamné dès le départ, et puis il va subir cette condamnation, le fait qu'il soit accusé jusqu'au bout, sans le savoir pourquoi. Et donc, on va voir un petit passage. M, le maudit, oui, il est totalement maudit. On va voir un petit passage du procès. Alors, je suis en train de réfléchir. Alors, ce n'est pas un avocat. Je crois que c'est... Alors, c'est Tito Rély. Il va voir, en fait, à un moment, K se retrouve à aller voir un peintre qui peint les juges, voilà, pour espérer avoir des informations sur son procès et comprendre un petit peu ce qui lui arrive. Donc, on va regarder cette scène de Tito Rély, où il y a, justement, qui est hyper intéressante parce qu'il y a des choses hyper graphiques. Donc, et notamment, vous allez voir dans tous les films qu'on va avoir à chaque fois, il y a toujours un truc de poursuite, le personnage qui fuit, qui s'enfuit à chaque fois. Donc là, j'ai trouvé cette scène intéressante parce que c'était hyper graphique. Donc, je l'ai passé en muet, j'ai coupé le son, et je vais vous refaire une bande son par-dessus. Voilà. Donc, on a Anthony Perkins, et c'est William Chappell qui joue Tito Rély. Et puis aussi, il y a plein d'autres personnages, vous allez voir. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, c'était un petit extrait du procès d'Orson Welles. Vous voyez un petit peu, merci beaucoup. Vous voyez un petit peu l'ambiance, alors que je vous conseille, évidemment, qu'il y ait un film qui est, vous voyez, graphiquement, il date de 1962, mais ça n'a pas vieilli du tout, qui est graphiquement hyper impressionnant. Je trouvais ça intéressant de confronter ça, puis il y a des choses électroniques, un peu bruitistes. Même si la musique est assez cool aussi, dans la BO du film. Voilà, donc je vous conseille, il y a des scènes très très belles, notamment de la photographie, voilà, c'est comme ça qu'on appelle ça, est très très belle, dans ce film. Voilà. Pour ce film-là, alors après, on va s'intéresser à une autre adaptation, qui est arrivée un petit peu plus, beaucoup plus tard même. Il y en a eu, il y a eu plein de choses, moi, je suis vraiment, j'ai vraiment sélectionné des choses très très précises. Excusez-moi, c'est le bruit, c'est que je rembobine les cassettes. L'interprétation est incroyable, bien sûr, oui, c'est des acteurs de fous. Et donc, oui, Arson Welles joue en fait l'avocat, voilà, dans le procès. Et il y a une chouette, il y a une belle introduction aussi, sous forme de dessin, avec l'adadio d'Albinoli, qui est très 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 belle. Aussi. Alors, on va s'intéresser à un autre film, qui est un peu, pas dans le même registre, qui est le film Kafka, tout simplement, par Stephen Soderberg. Donc, Soderberg, qui a fait, qui est réalisateur américain, qu'est-ce qu'il a fait de vraiment ? Il a fait les Oceans, il a fait Sexe, Mensonge et Vidéo, il a fait Erin Brokowicz, il a fait Trafic, et il a fait un film sur Kafka, qui est assez cool, où il a pris le parti, dans ce film, c'est un mélange, donc, de la biographie de Kafka. Bizarre, ouais, un film bizarre. Un mélange de la biographie de Kafka, et de ses romans, de l'ambiance de ses romans, où il va se retrouver à enquêter sur des expériences, sur des choses bizarres. Ça a vieilli un petit peu. Ah oui, Oceans, ouais, ouais, ouais. Ah bah, ça, je n'ai pas revu, moi, il y a l'onde. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu, je pense que ça a un peu vieilli, ouais. Et donc, Kafka, alors, ce film de 91, en fait, j'ai, en faisant des recherches dessus, j'ai vu qu'il allait être, que Soderberg n'était pas très content de la, comment dire, du montage, et qu'il va y avoir, sans doute, une director's cut, qui va sortir bientôt. Voilà, qui préparait ça, en tout cas, parce qu'il n'était pas très content, apparemment, du résultat. Donc, ouais, le... Je trouve que c'est un... C'est assez original, en tout cas, c'est plutôt que de... Voilà, c'est plutôt qu'une... C'est pas vraiment une adaptation. C'est pas vraiment un biopic. C'est vraiment... Il prend le parti, il fait un film qui... C'est vraiment un scénario, un film qui est dans... Comment dire... Presque un peu plus classique, quoi, dans l'histoire et tout, mais avec ce personnage de Kafka, enfin, il y a... Moi, j'avais assez trouvé ça cool. Un peu décalé surréaliste, avec presque une ambiance à la Cronenberg. Ouais, voilà, il y a des trucs un peu bizarres. Un truc un peu bizarre. Ocean's Eleven est un remake d'un film des années 50. Bizarrement, l'origine est moins vieillie que celui des Soderberg. Ah, oui. J'avoue que je me souviens plus trop des Ocean's Twelve. Ocean's Eleven, Ocean's Twelve. Voilà. Donc, j'ai... Et c'est assez sympa dans ce film, c'est qu'il y a beaucoup... Comme un peu dans le film d'Orson Welles qui est volontairement noir et blanc, là aussi, il y a... Je ne sais pas si je vais dire qu'il y a un twist. Bon, je l'ai dit. Il y a un twist au niveau du... C'est un film qui commence en noir et blanc. Il y a des passages couleurs. Et il y a un vrai hommage au film... Aussi un peu au film muet, dans ce Kafka. Bon, ce n'est pas un twist de fou. On l'a retrouvé dans... Il y a ça dans plein d'autres films. Mais j'ai trouvé ça assez sympathique. Et donc, j'ai sélectionné, pareil, une scène muette, quasiment muette, pour la... Pareil, pour la remettre un peu en musique. Donc, je vais utiliser... Donc là, on va faire ça en mode un peu... Vraiment ciné-concert. Je vais utiliser un petit piano... Mon petit piano à cordes. Que j'ai... Dont j'ai étouffé les cordes pour avoir un petit son un peu de... Un petit son de... Ouais, il y a un petit passage, vous y aurez un petit son de Saint-Ballum. Et puis voilà. Et puis ça sera... Ça va être improvisé aussi à moitié. Je vais me mettre ça. Je vais me mettre un retour. Attendez. Hop. J'ai un retour correct. De l'image. Voilà. Voilà. On a l'air pas mal. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Bah rien. C'est parti. Ah oui, si. Pour situer le truc, on est... On retrouve Kafka qui est... Qui est dans son... Et d'ailleurs, c'est l'acteur qui joue Kafka. C'est Jeremia Irons. Voilà. Petit... Ce qui est plutôt sympathique. Et donc on retrouve Kafka qui a son bureau et qui entend des bruits étranges. Voilà. Attendez, je remets mon aperçu. Hop. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et voilà, donc qui va jouer des petites séquences, c'est des choses, c'est un patch que j'ai retrouvé sur mon synthé modulaire que j'avais fait il y a un petit moment, justement, inspiré par cette nouvelle. Et je me suis dit que ça serait cool, enfin voilà, j'avais juste fait quelque chose de musical, je me suis dit que ça serait cool de lire ça par-dessus, voir un peu ce que ça peut donner. Et voilà, donc, c'est parti pour la colonie pénitentiaire. Attendez, je check juste un truc. Attendez, j'ai mon petit truc de sous-titrage MFP. Attendez, j'ai mon petit truc de sous-titrage MFP. Voilà, ça fonctionne à nouveau. C'est merveilleux. Alors, pourquoi rien ne s'affiche ? Si tout s'affiche parfaitement, et bien c'est parti. L'officier comprit qu'il risquait fort d'être interrompu pour longtemps dans ses explications. Concernant l'appareil. Il alla donc vers le voyageur, le pris familièrement par le bras, lui montra de la main le condamné, qui, comme à présent l'attention se fixait manifestement sur lui, se mettait au garde à vous. D'ailleurs, le soldat tirait sur sa chaîne. Et il dit. Les choses se passent de la manière suivante. J'exerce ici dans la colonie pénitentiaire la fonction de juge, en dépit de mon jeune âge. Car j'assistais déjà à l'ancien commandant dans toutes les affaires disciplinaires, et c'est également moi qui connais le mieux l'appareil. Le principe selon lequel je tranche est que la culpabilité ne fait jamais de doute. D'autres tribunaux peuvent ne pas se conformer à ce principe, car ils comptent plusieurs juges et ils ont de surcroît au-dessus d'eux des tribunaux d'instance supérieure. Tel n'est pas le cas ici. Ou du moins ça ne l'était pas sous l'ancien commandant. Il est vrai que le nouveau a déjà manifesté le désir de s'ingérer dans ma juridiction, mais je suis parvenu jusqu'ici à le contenir, et je continuerai d'y parvenir. Vous voulez que je vous explique ce cas ? Il est aussi simple que tous les autres. Un capitaine a fait ce matin un rapport selon lequel cet homme, qui lui est affecté comme ordonnance et qui dort devant sa porte, s'était endormi à son poste. En effet, chaque fois que sonne l'heure, il a à se lever et à saluer devant la porte du capitaine. Devoir qui n'a rien de pesant et qui est nécessaire, car l'homme doit rester dispo, tant pour montrer la garde que pour servir. La nuit dernière, le capitaine a voulu vérifier si l'ordonnance faisait son devoir. Il a ouvert la porte à deux heures pile et il l'a trouvé affalé, en train de dormir. Il est allé chercher sa cravache et l'en a frappé au visage. Or, au lieu de se lever et de demander pardon, l'homme a saisi son maître par les jambes, l'a secoué et lui a crié « Jette cette cravache ou je te bouffe ». Voilà les faits. Le capitaine est venu me trouver, voilà une heure. J'ai noté ses déclarations et j'y ai aussitôt ajouté la sentence. Puis, j'ai fait mettre l'homme au fer. Tout cela fut très simple. Si j'avais commencé par convoquer l'homme et par l'interroger, cela n'aurait fait que mettre la pagaille. Il aurait menti. Si j'étais arrivé à réfuter ses mensonges, il les aurait remplacés par d'autres, et ainsi de suite. Tandis que maintenant, je le tiens et je ne lâcherai pas. Est-ce qu'à présent tout est expliqué ? Mais le temps passe, l'exécution devrait déjà commencer et je n'ai pas encore fini d'expliquer l'appareil. Il força le voyageur à se rasseoir, revint vers l'appareil et reprit. Comme vous voyez, la forme de la herse correspond à celle du corps humain. Voici la herse pour le torse. Voilà les herses pour les jambes. Pour la tête, seul est prévu ce petit poinçon. Est-ce bien clair ? Il se pencha aimablement vers le voyageur, prêt à fournir les plus amples explications. Le voyageur regardait la herse en fronçant les sourcils. Les renseignements concernant la procédure ne l'avaient pas satisfait. Il était bien obligé de se dire qu'il s'agissait là d'une colonie pénitentiaire, et que des règles particulières y étaient nécessaires, et qu'en toute chose on devait s'y prendre de façon militaire. Mais en outre, il mettait quelque espoir dans le nouveau commandant, qui avait manifestement l'intention d'introduire, à vrai dire lentement, d'une procédure nouvelle, qui ne pouvait entrer dans la tête obtuse de cet officier. Et c'est en songeant à cela que le voyageur demanda. Est-ce que le commandant assistera à l'exécution ? Ce n'est pas certain, dit l'officier, froissé par cette question inopinée, au point que sa mine affable se crispa. C'est bien pourquoi nous devons faire vite. Je vais même devoir abréger mes explications, à mon grand regret. Mais enfin, demain, lorsque l'appareil aura été nettoyé, c'est son seul défaut de se salir à ce point, je pourrais fournir un complément d'explication. Pour le moment, je me limite donc juste à ce qui est nécessaire. Une fois que l'homme est sur le lit, et que celui-ci se met à vibrer, la herse descend au contact du corps. D'elle-même, elle se place de façon à ne toucher le corps que de l'extrémité de ses pointes. Cette mise en place opérée, ce câble d'acier se tend aussitôt et devient une tige rigide. Dès lors, le jeu commence. Le profane ne fait, de l'extérieur, aucune différence entre les châtiments. La herse paraît travailler de façon uniforme. Elle enfance en vibrant ses pointes dans le corps qui lui-même vibre de surcroît avec le lit. Et pour permettre à tout un chacun de vérifier l'exécution de la sentence, la herse a été faite en verre. Cela a posé quelques problèmes techniques pour y fixer les aiguilles, mais après de nombreux essais, on y est arrivé. Et oui, nous n'avons pas craint de nous donner du mal. Et chacun désormais peut voir, à travers le verre, l'inscription s'exécuter dans le corps. Vous ne voulez pas vous approcher pour regarder les aiguilles ? Le voyageur se leva lentement, s'avança et se pencha sur la herse. Vous voyez, dit l'officier, deux sortes d'aiguilles disposées de multiples façons. Chaque aiguille longue est flanquée d'une courte. C'est que la longue inscrit, tandis que la courte projette de l'eau pour rincer le sang et maintenir l'inscription toujours lisible. L'eau mêlée de sang est ensuite drainée dans des petites rigoles et conflit finalement dans ce canal colecteur dont le tuyau d'écoulement aboutit dans la fosse. L'officier montrait précisément du doigt le trajet obligatoirement suivi par l'eau mêlée de sang. Lorsque, pour être aussi clair que possible, il fit le geste de la recueillir des deux mains à la bouche du tuyau d'écoulement, le voyageur redressa la tête et voulut en tâtonnant d'une main derrière son dos revenir à sa chaise. Il vit alors avec effroi que le condamné aussi s'était approché comme lui à l'invitation de l'officier pour voir de près comment était faite la herse. Il l'avait un peu tiré vers l'avant, par la chaîne, le soldat somnolent et s'était lui aussi penché sur le verre. On voyait qu'il cherchait lui aussi d'un œil vague ce que les deux messieurs étaient en train d'examiner, mais il n'y parvenait pas puisque l'explication lui manquait. Il se penchait de ci de là, il ne cessait de parcourir des yeux ce verre. Le voyageur voulut le repousser car ce qu'il faisait là était vraisemblablement répréhensible. Mais l'officier retint le voyageur d'une main ferme, prit de l'autre une mode de terre sur le talus et la lança sur le soldat. Celui-ci leva les yeux en sursautant, vit ce que le condamné avait haussé faire, laissa chouard son fusil et se calant sur ses talons enfoncés dans le sol, tira si violemment le condamné en arrière que celui-ci s'étala d'un coup. Le soldat, le regardant alors de haut, se débattre et faire sonner ses chaînes. « Relève-le ! » cria l'officier, car il s'apercevait que le voyageur était par trop distrait par le condamné. Le voyageur se pensait même par-dessus la herse sans se soucier d'elle, voulant seulement observer ce qui arrivait au condamné. L'officier cria encore « Traite-le avec soin ! » En courant, il contourna la pareille, puis saisit lui-même sous les bras le condamné, dont les pieds s'obstinaient à glisser, et le remit debout avec l'aide du soldat. « À présent, je cite tout, » dit le voyageur quand l'officier revient vers lui. « Sauf le plus important, » dit l'officier, en saisissant le voyageur par le bras et en l'invitant à regarder en l'air. « La traceuse là-haut renferme le mécanisme qui commande les mouvements de la herse, et ce mécanisme est réglé par le dessin qui correspond au libellé de la sentence. Je continue d'utiliser les dessins de l'ancien commandant. « Les voici, » dit-il en tirant quelques feuillets du portefeuille de cuir. « Mais je ne puis malheureusement vous les laisser toucher. Ils sont mon bien le plus cher. Asseyez-vous, je vais vous les montrer d'ici, vous verrez tout très bien. » Il montra le premier feuillet. Le voyageur aurait bien aimé avoir une parole aimable, mais il ne voyait que des lignes labyrinthiques qui s'encroisaient en tous sens et couvraient le papier de manière si dense qu'on avait peine à distinguer les blancs entre elles. « Lisez, » dit l'officier. « Je ne peux pas, » dit le voyageur. « C'est pourtant net, » dit l'officier. « C'est du beau travail, » dit le voyageur pour s'en tirer, « et je ne puis pas le déchiffrer. » « Oui, » dit l'officier en riant et en remettant le portefeuille dans sa poche. « Ce n'est pas un modèle d'écriture pour écolier. Il faut prendre son temps pour la lire. » « Vous finiriez aussi par y voir clair. » Il ne faut naturellement pas que ce soit une écriture simple, car enfin, elle n'est pas faite pour tuer tout de suite, mais en moyenne au bout de douze heures seulement. Le tournant est prévu pour la sixième heure. Il faut donc que l'inscription, progressivement dite, proprement dite, soit assortie d'un très très grand nombre d'enjolivures. La véritable inscription n'entoure le torse que d'une étroite ceinture. Le reste du corps est prévu pour recevoir des ornements. Appréciez-vous maintenant à leur vraie valeur le travail de la herse et celui de tout l'appareil ? Regardez donc. Il bondit sur l'échelle, tourna une roue, cria d'en haut, « Attention, écartez-vous ! » Et tout se mit en marche. Si la roue n'avait pas grincé, c'eût été magnifique. Comme surpris par cette roue rebelle, l'officier la menaça du point, puis, pour s'excuser, leva les bras à l'adresse du voyageur et redescendit prestement pour observer par en dessous la marche de l'appareil. Il y avait encore quelque chose qui clochait et dont lui seul s'apercevait. Il regrape à l'échelle, foura les deux mains à l'intérieur de la traceuse, puis, pour redressendre plus vite, au lieu d'emprunter l'échelle, se laissa glisser le long d'un démontant. Et, pour se faire entendre dans le vacarme, cria de toute son énergie dans l'oreille du voyageur. « Vous saisissez le fonctionnement ! » La herse commence à écrire. Une fois que l'inscription a fait un premier passage sur le dos de l'homme, la couche d'ouate se déroule et fait lentement tourner le corps sur le côté pour présenter à la herse une nouvelle surface. En même temps, les endroits lésés par l'inscription viennent s'appliquer sur la ouate qui, par la vertu d'une préparation spéciale, arrête aussitôt le saignement et prépare une deuxième administration plus profonde de l'inscription. Ces crochets-ci, au bord de la herse, arrachent ensuite la ouate des plaies lorsque le corps continue à tourner. Il l'expédie dans la fosse et la herse a de nouveau du travail. Elle inscrit ainsi, plus profondément, douze heures du rang. Les six premières heures, le condamné vit presque comme auparavant, simplement il souffre. Au bout de deux heures, on retire le tampon qu'il avait dans la bouche car l'homme n'a plus la force de crier. Dans cette écuelle chauffée électriquement, près de sa tête, on met du riz bouilli chaud que l'homme peut attraper avec sa langue autant qu'il en a envie. Aucun ne manque cette occasion. Je ne pourrais en citer un seul et mon expérience est longue. Ce n'est que vers la sixième heure qu'il n'a plus plaisir à manger. Alors généralement, je m'agenouille et là, j'observe le phénomène. L'homme avale rarement sa dernière bouchée et se contente de la tourner dans sa bouche et de la crache dans la fosse. Faut alors que je me baisse, sinon je la prends dans la figure. Mais comme l'homme devint alors silencieux à la sixième heure, l'intelligence vient au plus stupide. Cela débute autour des yeux. De là, ça s'étend. A cette vue, on serait tenté de se coucher avec lui sous la herse. Donc il ne se passe rien de plus. Simplement, l'homme commence à déchiffrer l'inscription. Il pointe les lèvres comme s'il écoutait. Vous l'avez vu, il n'est pas facile de déchiffrer l'inscription avec ses yeux. Mais notre homme la déchiffre avec ses plaies. C'est au demeurant un gros travail. Il lui faut six heures pour en venir à bout. Mais alors la herse l'embroche entièrement et le jette dans la fosse où il va s'aplatir dans un claquement sur la ouate et l'eau mêlée de sang. Justice est faite alors et le soldat et moi, nous l'enfouissons. Voilà ! Pour ce joli petit texte. Pas facile. Joie et félicité. Salut Gertrude. Merci à toi. La bonne grosse ambiance. Et donc, alors je vais spoiler la fin pour ceux qui veulent pour ceux qui veulent le lire, n'écoutez pas. Mais voilà, la chute de l'histoire, c'est que bien vu l'histoire. Le sound design de l'enfer. Oui, c'est ça. Puis ça me faisait penser un peu à la machine, finalement, ce synthé modulaire. Voilà. C'est un peu, c'est une machine du diable aussi. Oui, l'officier finit par, pour vraiment faire la, puis il est tellement enthousiasmé par la, par sa machine, est tellement amoureux de cette machine et fasciné qu'il finit par lui-même se mettre, s'exécuter. Et donc, se prendre la place du condamné dans la machine. Voilà. et la machine finit par péter de partout, exposée de partout. Enfin, voilà. Et c'est vraiment, c'est typiquement ce genre de choses où on ne peut pas dire vraiment qu'il y a une morale ou qu'il y a quelque chose de, enfin, qu'il y a une interprétation, enfin, plein d'interprétations, c'est possible, mais c'est complètement fou, quoi. Le synthé modulaire comme machine de torture, quel audacieux saut conceptuel. Ah oui, non, mais c'est un plaisir, mais ça peut faire peur, je pensais, le néophyte peut avoir peur du synthé modulaire. Ok. Bon. Pour changer un petit peu d'ambiance, je vous propose de faire maintenant un mini-jeu interactif. Alors, en fait, pour la petite histoire, c'est un jeu que j'ai, enfin, c'est un jeu, c'est un jeu textuel. Il était bien trop nihiliste pour mettre une morale dans ses récits. Oui, je pense qu'il y a vraiment un truc juste d'écriture et qu'il y a un truc viscéral, quoi, où il avait besoin d'écrire. Et, ouais. Il n'y a pas besoin d'interprétation, mais c'est, voilà. C'est assez fou, ce... On va lire une BD, Martine découvre Kafka à la plage. Voilà, pour changer un peu d'imposteur. Bon, en face, alors, oui, il y a... En fait, j'ai sorti un album sur Kafka. Enfin, pas sur Kafka, mais autour de Kafka et autour du... Composé autour du nom de Kafka que vous pouvez trouver ici. Instant promo. Et, euh... Hop, il est là. Si vous voulez aller voir. Et, en fait, pour accompagner la sortie de l'album, j'avais eu... J'avais l'idée... J'avais démarré un jeu textuel. Donc, un texte dont vous pouvez choisir les embranchements et une sorte de petite histoire interactive, un peu dans l'ambiance du château de Kafka. Où le but du jeu, c'est de parvenir jusqu'au château. Et je ne l'avais jamais terminé parce que ça, c'est un album qui date d'il y a... de 2013. Merci, Razer. Merci beaucoup. Qu'enregistrer en groupe, voilà, avec plein de monde. Bon, je suis assez content. Et, un livre dont vous êtes l'anti-héros, voilà. Après, j'ai essayé de toute proportion garder, de garder un petit peu un ton un peu... un peu kafkaïen. Eh bien, on va le tester ensemble, ce jeu. On va essayer de faire une... je vais vous faire voter, on va essayer de faire des petits prompts pour avancer dans ce jeu. Alors, attendez, je vais me mettre comme ça. Donc, normalement, ça fonctionne. Peut-être, ça va déconner. Mais, je ne crois pas qu'il y ait de bug. Voilà. Désolé pour ceux qui sont dans leur lit et qui viennent se prendre un écran blanc. attendez, hop, je vais aller juste chercher l'outil des sondages Twitch et je vais vous faire participer. Dark mode, dark mode. Voilà. Je ne sais pas s'il y a un dark mode Twitch. Je pourrais vous le mettre en dark mode si vous voulez, mais je ne sais pas où c'est sur Chrome. Je ne sais pas s'il y en a un natif. Moi, j'ai Dark Reader, mais... Attendez, je regarde. Ça va ? Vous n'êtes pas aveugle ? Moi, je ne trouve pas de toute façon... Apparence. Non. Ouais, non, il faut aller installer un thème et tout. Écoutez, désolé. Alors, le château. Tac. Bon, c'est assez court. Je ne sais pas si c'est difficile. Je n'ai jamais fait tester. J'espère donc qu'il n'y a pas de bug. Et c'est parti. Vous êtes demandé au château. Vous avez déjà beaucoup de retard. Une autorisation est nécessaire pour entrer au château. Vous avez fait une demande il y a quelques temps, mais vous n'êtes plus sûr de sa validité. Bon, là, je vous le fais puisqu'il n'y a pas vraiment de choix pour l'instant. Donc, vous devez appeler directement le château pour obtenir l'autorisation d'entrée. Le seul téléphone de l'auberge est utilisé par un homme. Vous pouvez attendre qu'il raccroche, l'interrompre dans sa conversation ou bien vous rendre au château sans autorisation. Donc là, je vais vous faire voter là-dessus. Hop. Attendre qu'il raccroche. L'interrompre. C'est fait avec Twine, oui. Oui, oui, tout à fait. Tu comptes le terminer et le rendre public ? Oui, tant qu'à faire vu que je l'ai terminé. Alors, vous avez une petite minute pour voter. Tant qu'à faire, oui, je vais essayer de le... 50-50. Attendre qu'il raccroche. Allez-y, vous pouvez voter dans le haut du chat. 50-50 encore. C'est mon premier essai. Après, j'ai démarré un truc beaucoup plus ambitieux sur Twine, mais bon. Je ne sais pas si je terminerai un jour. Mais je pense qu'on en est tous là. Alors, l'interrompre dans sa conversation. Vous pouvez... Vous avez trois façons de l'interrompre. Vous pouvez tousser pour attirer son attention. taper sur son épaule ou bien lui arracher le téléphone des mains. Hop ! Vous pouvez voter. Ah, je peux même mettre des votes supplémentaires avec les points de chaîne. Diconec ! Je n'ai pas vu ce film donc je ne pourrais pas la ref. Il faudrait que je mette un petit truc d'ambiance quand même. Après, est-ce qu'on a... On a eu plein de musique. On n'a pas besoin de musique d'ambiance. Ah, il semblerait que vous commenciez soft par tousser pour attirer son attention. Allez, on va faire ça. Malgré votre tentative d'attirer son attention, l'homme ne semble pas avoir entendu. Vous pouvez taper sur son épaule ou bien lui arracher le téléphone des mains. Donc, je vous en remets un. Arracher le téléphone ou taper sur l'épaule. Hop, c'est reparti. Soyez au taquet là, ça va sonder à fond. Donc, vous pouvez voter, tout le monde peut voter. Tu as déjà fait du jeu de rôle Je te vois bien MJ. Ah, eh ben, tu ne crois pas si bien dire car j'avais fait un petit... l'année dernière ou il y a deux ans, je ne sais plus, l'année dernière, on avait fait un jeu de rôle à plein qui s'appelait Troubadour où chacun jouait les Troubadours. Où sont-ils ? En fait, ils sont un peu perdus, ils sont en prison. on avait terminé sur un twist. Mais j'aimerais bien le reprendre à l'occasion. C'était avec le système que Feldo connaît qui est du... que Feldo utilise d'ailleurs sur sa chaîne. N'hésitez pas à aller, si vous aimez le jeu de rôle, à aller sur sa chaîne puisqu'il fait souvent du jeu de rôle mais avec un système qui s'appelle Minotaur où chacun peut faire une petite feuille de personnage et participer. Alors on le tape sur l'épaule. L'homme ne semble même pas prêter attention à vos légers coups sur son épaule. Vous pouvez taper plus fort, tousser pour attirer son attention ou bien lui arracher le téléphone des mains. Je me fais rire moi-même. C'est à moitié du troll. Allez. Je vais peut-être mettre plus court les sondages. Bon, après une minute ça va. On lui attrape le bras mais on le fait une clé le bras mais gentiment. En douceur. Alors, il semblerait que ça soit plutôt arraché le téléphone. Voilà. Effectivement, il faut peut-être la manière... Il faut peut-être utiliser la manière forte. Allez. Tac. Vous vous saisissez du combiné mais l'homme tient bon et ne veut pas le lâcher. Exaspéré, vous donnez à l'homme une légère gifle pour le faire lâcher. Vous giflez l'homme mais celui-ci semble résolu à garder le téléphone pour lui. C'en est trop. Vous décidez de le mettre hors d'état de nuire. Vous lâchez le combiné et placez vos deux mains autour du cou de l'homme. Plus vous pressez fort, moins l'homme semble opposé de résistance. Au bout de quelques minutes, l'homme perd connaissance. Après tout, il l'avait bien mérité. Que faire maintenant ? Utiliser le téléphone ou fouiller l'homme ? On lui fait une clé de bras et on serre délicatement jusqu'à ce qu'il lâche en pleurant. Voilà, c'est un jeu qui vous force à faire des trucs horribles. Fouiller l'homme. C'est parti pour le sondage. On le tue et on loot. C'est un peu ça. Vous pouvez toujours voter. Voter, pardon. J'ai un peu l'impression de me faire manipuler. C'est ça. Donc, vous êtes plutôt pour le fouiller. Très bien. Vous fouillez les hommes de l'homme et vous trouvez cinq pièces d'argent. Une clé. Un morceau de papier. Bon, là, évidemment, on va tout prendre. Les pièces. La clé. Et examiner le morceau de papier. Un chiffre est inscrit sur le papier. 62, 91. Donc, vous n'avez plus qu'un seul choix. C'est maintenant utiliser le téléphone. téléphone. OK. Retenez bien ce chiffre qui pourra peut-être vous servir. Composez le numéro de téléphone du château. Voilà. 1, 2, 3, 4. Ah non. Eh bien, oui. On va tester 62, 4, 11. 0, 400. Ah, 0, 451. Ah, c'est le fameux. Alors, je ne sais plus ce que c'est. C'est sur les... C'est dans je ne sais plus quel jeu qu'il y a ça. Dans les immersives sim. Non, il n'y a pas un truc comme ça. Ou c'est le premier code secret qu'on trouve. Donc, évidemment, c'était le bon numéro. 62, 91. Vous entendez sonner dans le combiné. Au bout du fil, vous entendez une voix féminine. Bioshock, ouais, c'est ça. Il y a des parasites sur la ligne et vous êtes incapable de comprendre le moindre mot. Vous pouvez parler quand même ou bien raccrocher. Je vais vous faire voter pour ça. Alors, est-ce que vous parlez et est-ce que vous raccrochez ? OK. Bon, vous êtes en majorité majorité à vouloir parler. Effectivement, tout cet effort on ne va pas faire tout cet effort pour rien. On va parler quand même. Vous expliquez que vous avez rendez-vous au château et que vous avez besoin d'une autorisation pour rentrer. Vos explications terminées. Vous n'obtenez pour toute réponse que le silence. Au bout d'un moment, vous finissez par raccrocher. Se rendre au château sans avoir obtenu une autorisation au préalable est risquée et vous savez que vous ne pourrez peut-être pas rentrer une fois sur place. Vous décidez de partir malgré tout. Il y a deux moyens de se rendre au château à pied ou en voiture. Je vais vous faire voter. Je vais raccourcir un peu. Ah bon, on ne peut pas raccourcir. On est obligé de faire une minute. Sur le temps de sondage à pied ou en voiture. Ah, tout le monde n'est pas d'accord. plutôt à pied à priori. Intéressant. J'attends de voir si ça change parce qu'à deux votes, tout peut basculer. Ok, ouais. Vous pouvez voter toujours en haut du chat. Eh bien, ça sera à pied. le chemin à pied sera plus long et vous n'êtes pas sûr des routes à emprunter. Vous sortez de l'auberge. Deux directions s'offrent à vous. La route du nord ou la route de l'est. là, c'est vraiment random. J'aurais dû mettre des indices, mais bon. La route du château. Ces deux routes mènent au château, bien sûr. Il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas. Vous êtes pour le nord. Ok. Toujours vers le nord, surtout ne pas le perdre. Eh bien, sur ces bonnes paroles des raisers, je pense qu'on peut valider le nord. J'attends que ça se termine. Allez. Tac. La route du nord est plus directe, mais elle s'enfonce dans la forêt et elle est plus dangereuse. Alors que vous entrez dans les bois, il commence à neiger. Durant votre marche dans la forêt, vous apercevez un cabanon au loin sur votre droite. Vous pouvez vous approcher Ah, il y a un petit espace que j'ai oublié. Vous pouvez vous approcher du cabanon ou bien continuer votre route. Écoutez, je fais du... Je corrige ça en direct. Attendez, je vais lancer le sondage et je vais corriger ça. s'approcher ou continuer. Donc c'est le cabanon. Le cabanon. Le cabanon. Alors, s'approcher, vous êtes curieux, c'est bien. Ou peut-être ce sera fatal. On ne sait pas. Mais je ne voudrais pas vous influencer. Sûrement un truc à voler dans le cabanon. Puisqu'on est à pied, autant en profiter. Exactement. Allez, on va s'approcher. Cette cabane est minuscule et semble prête à s'écrouler. Vous pouvez entrer dans le cabanon ou bien reprendre votre route. Bon, je ne vous refais pas voter. On va y rentrer. l'unique porte du cabanon est fermée à clé. Et c'est un bug. Merde. Attendez. Je vais voir si je ne peux pas rattraper ça. Normalement, il devrait y avoir un choix. Parce que là, c'est la fin. Ce n'est pas la fin du jeu. si je fais ça. Je ne sais pas si ça va le reload. Non, merde. Attendez. Un jet de debug. Je ne peux pas refaire un debug. Ah, sinon, si je fais ça. Ah, j'ai oublié de le relancer. Désolé. Attendez. Je vais le refaire vite fait. vous aviez parlé vous-même. Accrocher, se rendre au château. Vous voyez, ça me permet de corriger ça. vous entrez dans le bois, vous vous approchez du cabanon, entrez dans le cabanon, vous utilisez votre clé. Voilà, c'est ça que je voulais. hop, j'ai oublié un point. Vous ouvrez la porte. Quelle déception ! Le cabanon est entièrement vide. Vous avez encore perdu votre temps. Vous pouvez reprendre la route ou bien examiner plus attentivement, bien que vous soyez très en retard. que faites-vous ? Je vais vous faire voter pour ça. C'est cyberpunk, ouais. Je vous remets un sondage pour ça. Est-ce qu'il y a un timer caché ? Est-ce qu'on va arriver après la soupe ? Ah, voilà, c'est le risque. En vrai, il n'y a pas de timer, mais je vous spoil, mais ça pourrait être intéressant d'avoir un petit timer qui rajoute à chaque fois du temps quand vous prenez trop de temps. mais je ne me rends pas compte si c'est dur ou pas, en fait. Il ne faut pas que le truc soit impossible non plus. On va examiner. c'est cyberpunk, c'est cabanon et hanté. Ah oui, moi, j'ai juste compris parce qu'il y avait plein de bugs dans cyberpunk, mais je n'ai pas non plus le hanté. Donc, on va examiner plus attentivement. Non, rien d'intéressant dans ce cabanon. Vous croyez distinguer une tâche de sang sur le mur, mais ce n'est qu'une marque de peinture rouge. Vous voyez un petit peu le rouge écrit en rouge ? Ça, ça m'a pris du temps pour faire ça. C'était du travail. Vous continuez votre route. Le froid vous transit et vous pressez le pas. Ah, pas de rêve. Ok, d'accord. Voilà sorti de la forêt. Loin devant vous, à travers le brouillard, se profile l'imposante silhouette du château. Il y a plein de trucs de syntaxe. Voilà, que je corrige. Après quelques minutes de route, vous arrivez devant la grande porte du château. Elle est gardée par un homme. Vous pouvez lui parler ou bien l'ignorer et entrer. Attention, il va falloir bien gérer et on est près de la porte du parler, l'ignorer et entrer. Je fais le choix d'aller vers mon lit vers l'est. Eh bien, bonne nuit, Eraser. Merci d'être passé. Merci pour ta compagnie virtuelle mais néanmoins sympathique et à bientôt. lundi prochain d'ailleurs puisqu'il y a un planning pour ce mois-ci. Je vous le montrerai à la fin du stream. A plus, Hytna. Eh bien, de rien. A très bientôt. La pose en T et le modèle par zéro d'art défaut des PNJ. Ah, ils sont comme ça, c'est ça ? Comme des épouvantails ? Donc, vous allez l'ignorer et entrer. Alors que vous retroussez vos manches, tiens, pourquoi ça me met ça ? Je ne sais pas. Le garde semble tétanisé en voyant une marque rouge sur votre poignet droit. Il s'enfuit, pris de terreur, vous laissant seul devant la porte du château. La marque rouge. Félicitations, vous êtes arrivé à temps au château. Bravo, ouais. Pour le timing. Eh bien, bravo à vous, vous avez réussi. GG à vous. Je vais corriger ce petit truc de fin. Ah oui, alors que... hop, je corrige ça. Très bien. Eh bien, bravo à vous. Ouais, je vais peut-être rajouter un petit timer, enfin, un truc qui va rajouter du temps et qui fait que si on arrive après un certain temps, on ne peut plus rentrer. Voilà. Bon, après, c'est un petit jeu sans prétention, mais je vais essayer de finaliser ça. Du coup, vu que j'ai terminé le truc, vu que j'ai terminé pour l'occasion du stream, je vais essayer de le publier sur le Ichio. Je ne sais jamais comment prononcer. Ok. C'est si bien les histoires de Roisette le Roi. Ben oui, moi j'adore. J'adore, j'adore. On va terminer le stream avec un dernier petit film, dernière adaptation de Kafka, un peu plus un peu plus étrange, un peu plus différente. C'est une adaptation du château, justement, par Anoke, Michael Anoke, qui est à l'origine de Funny Games et plein d'autres films extrêmement dérangeants. Il a fait une adaptation pour la télé, pour Arte, je crois, du château de Franz Kafka ou Pinaise, ouais, qui l'a fait pour la télévision. Et ouais, alors c'est une adaptation qui est, j'avoue ne pas avoir tout vu d'une traite parce que c'est assez long, on est sur plus de, on est sur deux heures, pas loin de deux heures, si je ne dis pas de bêtises. Dure à trouver aussi, mais c'est une adaptation hyper fidèle du château qui est un gros, c'est un bon roman, un bon bouquin, donc c'est assez, c'est assez logique que le film soit long et vraiment, il respecte le texte et est respecté hyper précisément en rajoutant ce petit truc en plus de Anoke avec une mise en scène très très crue avec beaucoup des gros plans et des, voilà, et pas mal, le côté un peu malaise, ce côté un petit peu malaisan qui correspond bien du coup à Kafka. Du coup, je vous ai sélectionné une petite scène du château, alors comment, je vais essayer juste de remettre le contexte, donc le héros du château c'est un arpenteur, donc il est venu faire un travail d'arpenteur, ce qui n'est pas un métier hyper clair, hyper défini à la base et pareil, il n'arrive pas à se rendre au château parce qu'il y a une histoire d'autorisation, il n'est pas, personne ne l'attend, il y a tout un truc qu'il va faire qui ne va jamais réussir à vraiment se rendre au château et il va lui arriver, il va rencontrer plusieurs personnages qui ont divers rôles dans le château, il y a une serveuse qu'il va rencontrer avec qui il va avoir une relation et ça va devenir, je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est Frida, Lennie, Lennie, Frida, je crois que c'est dans le procès, je ne sais plus, je crois que c'est Lennie dans le château, enfin il y a plusieurs personnages féminins et il va aussi avoir deux Z qui vont, deux Z qui sont censées venir avec du matériel mais qui sont en fait des gros boulets qui sont plus que des boulets qui sont à moitié débiles, enfin qui se conduisent comme des enfants, voilà, et donc la scène qu'on va voir, ils se sont couchés, ils ont passé la nuit parce qu'ils ne trouvent pas, je crois qu'ils s'est fait exclure de l'eau, ils s'est fait virer de l'auberge parce qu'à cause à cause d'une embrouille, pareil, une embrouille kafkaïenne, on va dire, il n'est plus accepté à l'auberge à côté du château, donc il est obligé de dormir dans une salle, ils se retrouvent à dormir dans une salle de classe et voilà, et donc oui, pendant la nuit qu'ils ont très froid, ils vont chercher du bois dans une remise à côté de la salle de classe et voilà où démarre la scène. Je vais faire un petit peu de musique dessus, enfin une petite trame musicale derrière avec des mini synthétiseurs qui s'appellent, c'est assez drôle parce que c'est des instruments de chez Bassol Instruments qui est une marque située en République Tchèque et les instruments, les petits synthétiseurs s'appellent des Cassol, voilà, c'était pour le petit clin d'œil. Je vais essayer d'agrandir d'ailleurs qu'on les voit un peu mieux. On va faire un truc comme ça. Allez, c'est parti ! C'est pas le bon extrait, désolé. C'est celui-là. C'est parti ! voilà c'était le d'Astros plutôt que le château le titre original de Kafka adapté par Michael Haneke c'est l'acteur dans la vie des autres je crois Urich Mue oui c'est lui merci Five One voilà une petite bande son et je trouve que là pour le coup ça correspond cet univers cette tension et tout qu'il y a dans les films d'Aneke marche super bien avec ses scènes hyper violentes assez enfin hyper absurdes mais en même temps violentes dans leur absurdité de Kafka donc ouais je vous conseille cette adaptation qui est très qui est très hyper fidèle pour le coup voilà après ouais peut-être peut-être un poil long c'est particulier il y a beaucoup beaucoup de dialogues et tout mais c'est assez chouette une ambiance bien oppressante quoi bien bien pesante dans tout ce film voilà et donc ça conclut ces petites adaptations que j'avais sélectionné là pour de Kafka et donc je vous ai vu que vous êtes parvenus jusqu'à la fin de ce stream je vous je vous ai réservé une petite surprise donc comme j'avais fait un album autour de de l'univers de Kafka avec notamment des morceaux autour inspirés par le château j'ai on avait travaillé donc ça date de 2013 c'était le moment où j'ai rencontré j'avais rencontré le le dessinateur vidéaste avec qui je travaille actuellement qui s'appelle Le Poisson je crois qu'il y a est-ce qu'il y a toujours le lien vers ce qui fait ouais Poisson voilà je vous mets aussi le lien vers l'album K qui est donc l'album K qui est à la fois inspiré de l'univers de Kafka et aussi tout simplement j'ai utilisé le motif j'ai pris le nom Kafka K-A-F-K-A pour faire un motif musical Ré La Fa Ré qui va être utilisé tout au long de l'album voilà pour la petite explication aussi musicale et donc ouais on avait commencé à travailler salut j'arrive juste salut Haudenay le château c'est le roman avec l'arpenteur exactement ouais ah le petit synthé je t'en refais un peu et oui on vient de regarder justement une adaptation Haudenay du château par Anne Ke que je disais qu'il était c'était assez cool et très très fidèle au roman et donc ouais j'avais travaillé sur un live on avait travaillé ensemble sur un live avec ce dessinateur le poisson donc et en fait avec des vidéos qui correspondaient à chaque morceau et pour le morceau K il avait imaginé une histoire une petite narration donc avec du dessin en live qui avait été enregistré puisqu'on avait pas forcément la technique à chaque fois pour qu'il dessine vraiment en live et oui et bienvenue à toi Haudenay on est sur la fin du stream et on va se regarder encore un dernier petit truc et donc il avait j'ai retrouvé en fait les vidéos de ses lives les vidéos qu'il avait préparé et je me suis dit que ça pourrait être sympa de mettre un petit de recoller la musique qu'on jouait dans les concerts donc dans ce concert vidéo avec les images que j'avais retrouvées donc voilà ça va être un petit extrait de mon album qui s'appelle K avec la vidéo créée par le poisson donc une vidéo en direct enfin qui s'était filmée avec du dessin sur du dessin en direct par dessus la musique bon ça un peu la qualité est pas ouf mais mais c'est sympa c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 ... 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 d'hommage à Kafka. C'est le côté très... un côté plutôt optimiste, onirique de Kafka. Il y a un truc avec les dessins à l'encre, comme ça. Il a un truc. Oui, il y a un truc. Ah oui, ça passe tellement bien. Oui, en plus, là, il a vraiment... Il joue sur les effets avec énormément d'eau pour que l'encre se diffuse comme ça. C'est hyper chouette. Et bien, voilà. Et sur ce, se termine cette soirée autour de Kafka. Vous l'aurez compris, qu'il y a un écrivain que j'aime beaucoup. J'espère en refaire d'autres prochainement. Toujours, voilà, dans cette idée de... autour d'un auteur ou d'une thématique, essayer d'aller chercher des films, tout ça. Il y aura un truc de prévu, si tout va bien, je peux vous en parler. Je commence à vous en parler. Des lectures musicales avec des invités. On avait fait ça sur des lectures de Lovecraft en... je ne sais plus quand. Il y a un petit moment maintenant. Quelques mois. Et on va essayer de se planifier ça en décembre, de refaire une session. De refaire une session de lecture que je vais accompagner. Donc, ce n'est pas moi qui lirai. j'accompagnerai des gens. Je l'attends d'avoir confirmation avant de... voilà. En direct. Sur de... voilà, sur d'autres choses. Pareil, je n'en parle pas. On verra. Je vous annoncerai ça. En attendant, lundi prochain, ça va être très cool aussi. Tu m'as donné envie de bidouiller avec Twain. Ah oui, c'est trop bien Twain. Je te le conseille. Je te le conseille. Je me prends juste la tête à chaque fois. Mais ça, c'est qu'il faut que j'apprenne le HTML. Je ne sais même pas quelle langue je sais pour mettre en page les trucs. Mais sinon, c'est super bien comme outil. J'espère que ça t'a donné envie de faire des trucs. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, la semaine prochaine, ça va être très cool. Ah oui, je vous remets le... Voilà, c'est ça que je voulais faire. Je vous remets le planning. Le planning de novembre, car il y a un planning ce mois-ci. que je vais essayer de tenir. C'est là. Je vais vous coller ça. Tac. Non, ça ne va pas si je fais ça. En novembre, donc la semaine prochaine, on sera, j'aurai un invité. Ah oui, si tu as des liens, si tu peux mettre des liens sur le Discord, vers des tutos et tout, Feldo, ça peut être pas mal. Lundi prochain, il y aura Madrigal qui vient. Alors, je vous conseille, sachez que je n'ai pas le lien vers sa musique. Mais je vais aller là. Est-ce que c'est ça ? Oui. Je vous mets le lien vers son bandcamp qui fait de la musique ambiante, principalement. Je vais l'inviter donc la semaine prochaine. Enfin, il va venir sur le stream et on va faire un live ambiante improvisé. Ça va être super cool. Voilà, on va passer un moment trop bien. Le lundi d'après, il y aura l'émission Mystère que j'avais fait. Vous avez l'épisode précédent qui doit être dans les temps forts sur la chaîne. Donc, émission autour de choses un peu ésotérico-mistico-bizarres. Cette fois, ça sera plutôt autour des créatures fantastiques. Voilà. Et fin du mois, ça sera un FIF génératif. Donc, l'idée, c'est que je joue à FIF, au jeu FIF. Et vous pouvez vous créer la bande son en live avec les points de chaîne en envoyant des sons selon ce qui se passe, selon l'action et tout. C'était assez rigolo. On avait fait un test la dernière fois. C'était assez cool. Voilà pour le programme. Ça crée le programme chargé ce mois-ci. On va essayer de tenir tout ça, mais ça va être bien cool. Voilà. Bon, ben, en tout cas, merci. Il faut nous essayer de refaire le plein de points. Ouais, je vais peut-être les faire moins chers ou peut-être pas faire payer. Je verrai. Il faut que je trouve un système aussi pour ne pas vous dépouiller de tous vos points. Bonne soirée à vous, en tout cas. Merci Blobmaré pour la modo. Merci à tous au sub, au nouveau follow. Bienvenue à ceux qui ont follow. Et à très bientôt. On va peut-être... Combien on est ? On est 13 ? 11 ? J'ai 11 ou 13, je ne sais pas. On va voir s'il y a un raid à faire. Peut-être chez Vox Sinistra qui nous passe des vidéos de Synthwave. Ça peut être sympa pour terminer. On va voir. Mais voilà, restez. Il y aura sans doute un raid. Merci à vous. A très bientôt. C'était très cool. Ah, ben, t'étais la Synabre. Merci à toi. Bye. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501